Je vais me présenter d'abord, je me rappelle Ludovic Montier, je suis chercheur à l'IRAP. L'IRAP c'est un labo CNRS, UPS, CNESC aussi, d'Orthusel. Et donc voilà, ça fait combien de temps maintenant ? quasiment 15 ans que je suis à l'IRAP en fait. Et j'ai bossé sur un projet avant qui s'appelle Planck, dont vous avez peut-être entendu parler. Je vais en parler un peu, c'est aujourd'hui. Et on est maintenant en train de construire le futur de Planck, c'est ça qui est assez chrétien, dont je vais parler aujourd'hui, c'est Lightbird. Et l'objectif de Lightbird, c'est d'aller à la recherche des ondes gravitationnelles primordiales. Je vous expliquerai plus tard un peu ce que c'est. Mais d'abord, je vous fais une petite histoire du modèle du Big Bang, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, vous êtes tous un peu physiciens quand même ? Si ? Ouais, plus ou moins. Je vais, je vais, bon, on va faire ça de toute façon. Il faut comprendre que ce modèle du Big Bang, il a commencé il y a plus d'un siècle en fait. Et il a commencé grâce à quelqu'un, grâce à Einstein, qui a permis d'avoir un contexte mathématique pour parler de l'univers. Et avant lui, on avait des idées, mais c'était la première fois avec Einstein qu'on avait un outil mathématique sous la main qui nous permettait de commencer à quantifier des choses. Et donc, le gros point fort de Einstein, c'était cette théorie de la relativité générale dans laquelle l'univers est déformé par la matière. Et la géométrie de l'univers dépend de son contenu en matière. Ça, c'est la base de notre modèle de Big Bang qui a naturellement à l'époque fait beaucoup d'émules et on s'est mis à observer l'univers de manière différente en pouvant commencer à se quantifier. Et donc, une dizaine d'années plus tard, Edwin Ebel, en observant les galaxies, a observé quelque chose de particulier qu'on appelle la fuite des galaxies. Alors, la fuite des galaxies, c'est tout simplement que Edwin Ebel, avec son télescope, observait des galaxies lointaines autour de nous. Et il s'est observé, il a observé que ces galaxies s'éloignaient toutes de nous. Comme si on était en espèce de centre et que les galaxies s'éloignaient toutes de nous. Et ce qu'il a aussi observé, c'est que plus la galaxie était loin, plus elle s'éloignait vite. Alors, cette observation en tant que telle ne nous dit pas qu'il y a un Big Bang, qu'il y a une expansion. Cette observation en tant que telle peut nous dire, bah vous nous pète au centre quelque chose et tous les objets s'éloignent de nous. Le problème, c'est qu'en cosmologie, il y a un principe de base, c'est que tout point de l'univers est équivalent à tout autre point de l'univers. Donc, il n'y a aucune raison que nous, qui sommes ici sur Terre aujourd'hui, on voit un mouvement particulier de l'univers autour de nous. Donc, si moi aujourd'hui, je vois toutes les galaxies qui s'éloignent autour de moi, ça doit vouloir dire que n'importe quelle autre galaxie doit voir aussi la même chose. Et pour réussir à rendre tout ceci cohérent, c'est cette image du ballon, où en fait, chaque galaxie, c'est un espèce de bouchon qu'on aurait posé sur un ballon. Et quand le ballon se gonfle, tous les objets s'éloignent les uns des autres. En même temps, il n'y a pas d'objet particulier, tous les objets s'éloignent les uns des autres. Et il se trouve que plus les boutons sont loin les uns des autres au départ, plus ils s'éloignent rapidement, en fait, quand le ballon se gonfle. Donc, cette découverte-là nous a fait comprendre que l'univers était en expansion. Donc, les galaxies s'éloignent, nous, notre univers était en train de grandir. Et au même moment, donc il y a aussi, c'est le maître, j'ai travaillé là-dessus aussi, d'autres scientifiques comme Friedman, ont donc fait le raisonnement suivant. Ben voilà, aujourd'hui, je regarde l'univers et je vois mon univers qui grandit. Donc, on est ici, je regarde l'univers et je le vois qui grandit. Bon là, c'est l'univers et fin d'échiquier. Mais de fait, si je reviens dans le passé, ça veut dire que mon univers était plus petit. Et si mon univers était plus petit, ça veut dire que plus je reviens dans le passé, plus mon univers est devenu petit, concentré et dense. Et ça veut dire qu'il est aussi devenu de plus en plus chaud, parce qu'il est devenu plus en plus petit, plus en plus dense. Donc, cette théorie qui était appelée la théorie de le modèle de l'univers chaud est née à cette époque-là sur un raisonnement assez basique. Je vois que tout grandit, donc dans le passé, ça devait être tout petit. Et l'intérêt, c'est que mathématiquement, ce modèle, on a pu le transcrire en équation. Donc, on a pu commencer à travailler avec des équations. Regardez ce qu'on mettait comme paramètre de l'équation. Alors, il se trouve qu'il y avait un grand détracteur de cette théorie à l'époque, qui s'appelait Fred Hoyle, qui trouvait cette idée totalement absurde. Et lors d'une émission à la BBC, il a comparé ce modèle à un Big Bang, un gros pétard. Et il se trouve que la formule est restée, parce que par là, c'est bien, même si elle est assez fausse. C'est ça qui est important. Parce que quand on imagine un Big Bang ou un gros pétard, et bien ce gros pétard est posé quelque part et il explose dans quelque chose. Or, la théorie du Big Bang, ce n'est pas ça. C'est que chaque point de l'univers grandit. Un peu comme chaque raisin serait posé dans un pudding géant. Et c'est le pudding entier qui grandit. Donc, on n'a pas de centre. Alors que l'explosion d'un pétard, on a l'impression qu'il y a un centre quelque part. Donc, le Big Bang, c'est un pudding géant qui grandit dans toutes les directions. C'est plus comme ça que ce soit présenté. Et donc ça, c'était dans les années 50. Et puis, il y a eu aussi d'autres travaux, dont ceux d'Everard Robin, dont vous avez probablement entendu parler, parce qu'il y a des morts récemment, qui a découvert l'existence de la matière noire. Alors, je reviendrai plus tard un peu sur ce qui est la matière noire. La matière, en l'occurrence, ici, est noire, tout simplement parce qu'on ne la voit pas. On n'arrive pas à voir la lumière qu'elle pourrait nous envoyer, parce qu'elle ne nous envoie pas la lumière. Donc, on dit qu'elle est noire. Vous me direz comment on sait qu'elle est là, si on ne la voit pas. Eh bien, en fait, elle a découvert, pas par rapport à ce genre d'image du tout, mais par rapport à l'équilibre dynamique de Galaxie. Elle s'est aperçue que ces galaxies tournaient beaucoup plus vite que le contenu de matière ne permettait de le faire. Et donc, elle en a déduit qu'il manquait de la matière qui devait être quelque part, qu'on ne voyait pas, mais qui permettait d'assurer l'équilibre dynamique de l'objet Galaxie. Et ça a été confirmé beaucoup plus tard sur des objets qui sont bien plus grands que des galaxies, sur des amas de galaxies, et là, c'est notamment l'image d'un amas de galaxies, où vous voyez en jaune les galaxies que nous, nous pouvons voir. Et on voit en bleu, ici, la matière noire, qui permet d'expliquer le mouvement de ces galaxies entre elles. Si la matière noire n'est pas là, ces galaxies n'auront absolument pas le même mouvement. Donc, on arrive à retracer la présence de la matière noire par sa force de gravitation. Et le modèle a continué à se complexifier, je vais le dire, par une espèce de verrue qu'on a rajoutée à cette expansion de l'univers, qu'on appelle l'inflation. Donc ça, c'est ces deux scientifiques, dans les années 70, qui ont proposé cette phase d'expansion accélérée, au tout début de l'univers, qu'on appelle l'inflation. Alors, je vais insister un peu là-dessus, parce que c'est le cœur de ce qu'on cherche à démontrer aujourd'hui. Alors, cette inflation, déjà, pour vous faire comprendre un peu ce que ça représente, c'est quelque chose qui est totalement incommensurable. Aux toutes premières secondes de notre univers, donc c'est 10 moins 35 secondes. Donc, je vous laisse faire le calcul, ça fait un milliardième, deux milliardième, deux milliardième, il y a un milliardième en plus par là-dessus, deux secondes. l'univers se serait mis à grandir très très rapidement. Par une fraction de seconde, puisqu'il ne fait ça que jusqu'à 10 moins 32, donc à peu près 1000, deux milliardième, deux milliardième, deux milliardième d'autre monde, il a fini de grandir aussi rapidement. Et dans cet espace de temps, il a grandi d'un facteur 10 puissance 25. Donc ça, je vais vous faire le calcul encore, mais c'est quasiment un milliard, un milliard, un milliard de fois. Donc, c'est quelque chose qu'on a même eu du mal à se représenter. Donc, pour vous donner un moyen de vous représenter, imaginez simplement que vous avez peut-être déjà fait des observations à Nocturne, vous connaissez la galaxie de l'Andromède, c'est une belle galaxie, puis c'est facile à voir. Imaginez qu'une cellule de votre corps, en cette fraction de seconde, devienne aussi grande que la galaxie de l'Andromède. C'est à peu près à la même échelle. Donc ça, c'est l'inflation. C'est une théorie assez incroyable, et pourtant, on s'aperçoit que pour expliquer tout ce qu'on voit aujourd'hui en cosmologie, on a besoin de cette théorie. Si on n'a pas ça, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à expliquer, et je reviendrai plus tard. Donc cette théorie, elle a été proposée à cette époque-là. Naturellement, elle n'a pas fait l'unanimité tout de suite, parce que ça parlait un peu incroyable. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est qu'on part d'un univers qui est extrêmement petit, comme vous le voyez ici, donc c'est pareil, des milleèmes de centimètres en l'occurrence, et une masse qui est aussi extrêmement petite. Et c'est lors de cette expansion que l'énergie qui permet à l'univers de grandir est convertie en masse. Donc l'univers part, non pas quelque chose d'extrêmement dense et petit, mais quelque chose qui n'est pas super super dense, mais petit, mais qui en grandissant prend de la masse. Donc l'univers en grandissant acquiert de la masse petite petite. Et ça, c'était la grande trouvaille de Guth et de Lune. Et donc quelques années plus tard, fin du siècle dernier, ces trois scientifiques se sont aperçus que notre univers, non content d'être en expansion, mais était en expansion axélérale. axélérale. Ça veut dire que on aurait pu imaginer que notre univers grandissait et puis d'un jour, on l'a laissé arrêter de grandir pour se réécraser sur lui-même, par exemple. Donc c'est les théories du Big Crunch, par exemple, qui existent. Et ou alors il serait parfaitement à l'équilibre et qu'il continuerait à grandir indifinément. Et donc ces scientifiques ont démontré, en regardant notre univers local, que cette expansion, elle allait de plus en plus vite. Et donc, là c'est intéressant parce qu'il y a une nouvelle notion qui apparaît, je l'ai peut-être pas crée là-dessus, c'est que je vous ai parlé de la matière noire juste avant, je vous ai dit la matière noire, ça agit comme de la gravitation. Mais on ne la voit pas. Mais ça a fait comme de la gravitation. Donc ça va plutôt avoir tendance à rapprocher les objets les uns des autres. Alors qu'ici, ce qu'on observe, c'est un peu le contraire. C'est que les objets ont tendance à s'éloigner de plus en plus vite les uns des autres. Donc là, il faut injecter un nouveau truc qui est une sorte de pression négative, une sorte de répulsion, qui permet à ce que cet univers grandisse de plus en plus. Et donc, naturellement, quand on ne sait pas ce que c'est, on appelle ça noir, donc on appelle ça l'énergie noire. C'est une énergie noire qui répulse les objets. Et c'est ça les éléments de notre univers aujourd'hui. Donc on a un joli modèle. Ça, c'est le sketch du Big Bang qui part sur votre gauche, ici, et avec une phase d'expansion, c'est la taille qui est représentée ici, la phase d'expansion qui est très très rapide au début, qui s'appelle l'inflation, puis une expansion assez tranquille pendant le reste du temps, jusqu'à une petite accélération à la fin ici, que vous voyez là très légèrement. Et donc l'univers au tout début, il a une vie assez simple, parce que dans ce contexte-là, il fait très 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 chaud, et en fait, il ne peut pas se passer grand-chose. Les éléments constituants de l'univers, c'est vraiment les particules primordiales, sont encore extrêmement denses les unes par rapport aux autres. Mais il y a un moment où, à force de grandir ici, la température de l'univers va finir par être suffisamment raisonnable pour que des phénomènes physiques apparaissent. Et c'est là où c'est intéressant, parce que par ici, là, il y a ce qu'on appelle l'émission du rayonnement fossile, où on part d'un moment où, avant cette date, on avait ce qu'on appelle, nous dans notre jargon, une espèce de souple cosmique. Et cette souple cosmique, comme je vous l'ai dit, elle est constituée de particules assez élémentaires. Donc on a là-dedans de la matière, donc on a des protons, des électrons, et l'espèce de bain jaune, là, c'est les photons. Donc on a la lumière et de la matière. À cette température, en fait, je dis qu'il faisait très chaud, à cette température, tous ces éléments sont liés les uns aux autres. Et de temps en temps, il y a quelques électrons qui arrivent à s'accrocher à des protons, pour former des premiers atomes. Mais il y a tellement de lumière autour que les photons viennent détruire aussitôt cet équilibre. Et finalement, on n'a aucun atome qui peut se former. Et la lumière, elle, elle est en interaction constante avec la matière. Donc matière et lumière ne font vraiment qu'un seul plasma, qu'on appelle cette souple cosmique. Et quand il fait environ 3000 degrés, ce qui veut dire à peu près 380 000 ans après le Big Bang, eh bien, la température est suffisamment basse pour que les interactions commencent à se raréfier un peu. Et quand les interactions se raréfient, eh bien, les premiers atomes se forment. Donc le proton avec son électron commence à se stabiliser. Et au moment où ils sont stabilisés, les petits photons, eux, peuvent parcourir une certaine distance sans croiser un atome ou un proton ou un électron. Donc, cette lumière est libérée à ce moment-là. Les photons peuvent voyager librement sans entrer en contact avec de la matière. Donc la matière et la lumière sont découplés. Et ce moment-là, c'est le moment exact où la lumière voyage et elle va voyager pendant 13,7 milliards d'années jusqu'à ce qu'on la reçoive aujourd'hui. Et quand aujourd'hui, on a un instrument qui a des bons filtres qui permet d'observer cette lumière, eh bien, ce qu'on observe, c'est l'image de l'univers tel qu'il était à ce moment-là. parce que la lumière, elle, elle n'a pas été modifiée depuis ce moment-là. Donc c'est ça qui est assez génial. C'est que grâce à cette lumière qui voyage pendant 13,7 milliards d'années, on a l'instantané de l'univers tel qu'il était 340 000 ans après le début. Et donc ça, ça nous apprend énormément de choses naturellement sur sa composition, sur ce qu'il est fait, sur ce qu'il a été et sur ce qu'il peut devenir. Alors, ça, c'était une prédiction d'abord. Et c'est Gamow qui l'a prédit en 1950, donc là, un scientifique russe, qui a, par un petit calcul dont il avait le secret, a dit, ben normalement, on devrait trouver un rayonnement résiduel qui devrait être de 5 degrés. Alors pourquoi 5 degrés ? Parce qu'à l'époque, cette lumière ici avait donc une température d'environ 3000 degrés puisqu'elle était en équilibre avec la matière. Il se trouve que depuis cette époque, l'univers a grandi. Donc, cette énergie lumineuse elle-même, elle s'est diffusée, elle a perdu en intensité et elle correspondrait aujourd'hui à 5 degrés. Donc, on attendait, on s'attendait à trouver quelque chose autour de 5 degrés Kelvin. et non, c'est pas Celsius ici. Donc, c'est pas beaucoup déjà. Et en fait, ça a été trouvé par erreur en 1965. Donc, c'est deux radioastronomes qui étaient ingénieurs, qui étaient en train de réparer une antenne et qui avaient un problème parce qu'ils essayaient de calibrer leur antenne. Ils plantaient l'antenne un peu partout dans le ciel et où qu'ils regardent, il y avait toujours un signal résiduel. Et ça les en gardait sérieusement parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était avoir un signal qui était bien plat, ils n'avaient pas de signal nulle part. Et donc, ils ont contacté d'autres scientifiques dans un labo pour dire, on a un problème, on observe un signal partout sur le ciel et ils avaient découvert ce rayonnement uniforme à 2,75 calibres pour le coup, c'était pas 5, 2,75, partout sur le ciel. Alors, pourquoi c'est uniforme ? Parce que, quelle que soit ma position, moi, je vais regarder l'univers dans n'importe quelle direction et à un moment ou à un autre, je vais tomber sur de la lumière qui a voyagé pendant 13,7 milliards d'années. Et comme la base de la cosmologie, c'est que notre univers doit être homogène et isotrope, mon environnement n'est pas particulier et quelle que soit la direction que je regarde, je devrais trouver la même chose. Et donc, ça, c'était la preuve d'irréfutable qu'on avait cette espèce de bain globale de notre univers qui était autour de 5, donc 2,3 degrés, on va dire, Kelvin et qui, à une époque, était un bain qui avait environ une température de 3000 degrés. Donc, c'était la première preuve observationnelle de la théorie du Big Bang. Donc ça, ça a fait un énorme pas en avant. Et donc, les moyens ont été mis un peu plus tard pour observer ça de manière un peu plus précise. les Américains ont commencé par envoyer un satellite en 1993, c'était le satellite de Kovey, qui a fait l'image de ça, mais qui, en plus, a regardé les détails de cette surface. Et s'est aperçu que cette surface n'est pas complètement homogène. C'est-à-dire que l'univers n'avait pas partout la température de 2,75. Mais, bon, un petit peu plus, un petit peu moins. On en a envoyé un autre, les Américains ont toujours envoyé un autre, c'est WMAP en 2007, où là, on voit clairement apparaître plein de petits grumeaux, on appelle ça des petits grumeaux, et ça me plaît parce que c'est la soupe cosmique qui constitue les petits grumeaux. Donc, ça prend du sens. Et Planck, récemment, donc en 2015, a fait une image encore plus précise de cette carte de notre univers quand il avait 380 millions. Alors, il faut que vous compreniez que ces petites variations de température, là, ce sont des dizaines de microkelvins. Donc, c'est quand même très 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 petit. Le signal principal, je vous ai dit, fait 2,75 kelvin, et ça, ça mesure avec classiquement 100 000 fois moins. Donc, c'est vraiment très très petit. C'est des toutes petites fluctuations par-dessus. Donc, c'est pas forcément facile à mesurer non plus. et donc, vous avez tous ces petits grumeaux. Et donc, je vous explique après ce que c'est que c'est que j'ai vu ou pas ? Oui, oui, voilà. Ça, c'est pour vous expliquer ce que voit sous le satellite Planck, en fait, ou les autres avant lui, mais Planck aussi. En fait, c'est un espèce de thermomètre. Ça mesure la température de notre univers. Donc, si Planck, plutôt que de lui faire regarder l'espace, on l'avait retourné pour regarder la Terre, il aurait pu prendre une photo de la température de la Terre. Et, comme je vous le disais, il a dû mesurer des petites variations de température qui sont extrêmement fines. Donc, des dizaines de micros qu'elle bouge. Donc, à notre échelle, l'équivalent, ça serait celui-là. Ça serait que si la Terre entière s'arrête de bouger et chez vous, vous allumez ou vous éteignez le chauffage, c'est juste ça, que ça fait une Planck aurait pu le déceler. Il aurait pu le dire à Toulouse, quelqu'un vient d'allumer son chauffage. Voilà, c'est pour vous dire un peu la précision, la sensibilité de ce genre d'instrument. Aujourd'hui, ce sont des grumeaux. Que sont ces grumeaux ? Et à quoi ils nous servent ? Et comment on s'en... Enfin, qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur notre univers ? Alors, ça c'est le petit schéma un peu classique de la théorie d'Einstein dans lequel la matière courbe notre univers. Donc on fait l'hypothèse qu'au départ, on avait un univers qui était relativement plat et là où j'ai de la matière, l'univers va être un petit peu courbé parce que la matière est à cet endroit. Donc puisque la matière est courbée, on peut considérer que mon univers est constitué d'endroits où j'ai plutôt des creux et puis d'endroits où j'ai plutôt des bosses. Donc ça c'est une manière assez simple de représenter mon univers à l'époque où j'avais des creux et des bosses parce que la matière n'était pas répartie partout exactement de la même manière. Et ce qui se passe là-dedans, c'est que les petites boules ce sont des... ce sont des... des petites particules on va dire des électrons par exemple qui de fait vont tomber là où il y a un trou dans l'espace-là. Comme ils tomberaient dans cet espace-ci parce qu'ils sont attirés en fait par la matière qui est au milieu. Donc la matière va tomber donc elle va s'éloigner de la bosse pour tomber dans le trou de chaque côté. Mais comme je vous le disais la matière elle n'est pas toute seule à l'époque. Dans cette soupe cosmique la matière elle fait corps avec la lumière. Et donc ce qui se passe c'est qu'il y a des petits ressorts ici qui représentent en fait la lumière qui font que à un certain moment la matière tombe, 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 tombe d'entrer en collision avec cette matière. Et donc elle va finir par repousser la matière. Et donc ce qui va se passer c'est que la matière tombe puis elle est repoussée puis elle retombe puis elle est repoussée puis elle retombe. Donc à l'époque l'univers n'est absolument pas statique il est en mouvement perpétuel la matière tombe dans les trous elle en ressort elle retombe elle en ressort etc. Et donc vraiment c'est un petit film si vous l'avez déjà vu je recommence voilà le petit schéma et donc les couleurs ici sont naturellement totalement contre un petit parce que le froid est chaud le froid est rouge pardon et le chaud est bleu je m'excuse c'est pas moi qui ai fait ce truc là mais ce qui se passe c'est que là où la matière tombe c'est plus dense il y a plus de collision donc c'est plus chaud donc là où ça se compresse c'est chaud et là au contraire en haut de la butte où ça se décompresse c'est plus froid mais encore une fois ça c'est pas statique c'est à dire que on va pouvoir en faire ça bouge avec le temps donc l'univers il est en train de fluctuer et il fluctue pas n'importe comment il fluctue là où j'ai des variations de la densité donc c'est ça qui est assez génial maintenant c'est que là c'est la température donc la température de la lumière et c'est la température de la lumière qui va ensuite voyager 13,7 milliards d'années vers nous donc ça ça veut dire que si je regarde les variations de température de la lumière j'ai accès directement à la concentration de la matière donc les grumeaux que l'on voit là-haut tous ces grumeaux nous donnent directement accès à la répartition de la matière à cette époque là 380 000 ans après le bookbank donc en fait moi je regarde la lumière qui a été mise à ce moment là qui s'est libérée et j'ai une image en quelque part en négatif de la présence de la matière à la même époque et donc ça ici là c'est la taille de la lumière pour vous donner une idée un peu sur le ciel ce que ça représente et il se trouve que sur le ciel cette taille là ça représente aussi la taille qu'avait notre univers 388 ans après le bookbank notre univers observable et ça ça nous pose un petit problème parce que chaque petit morceau de cet univers ici à l'époque ne pouvait être en contact qu'avec ce qu'il y avait exactement autour de lui et cet autre morceau de l'univers il était en contact avec uniquement ce qu'il y avait autour de lui de la taille de la lune en fait donc chaque endroit de l'univers à l'époque ne pouvait communiquer à la vitesse de l'univers qu'avec les choses qui étaient dans un petit disque tout petit comme ça il apparaît que nous aujourd'hui on regarde des choses du coup qui n'ont jamais pu communiquer les unes avec les autres parce qu'elles sont trop éloignées les unes des autres donc ce point là de l'univers et cet autre point de l'univers n'ont jamais pu communiquer entre eux et pour autant on s'aperçoit qu'il y a des variations sur le ciel et globalement tout ça c'est relativement bien homogène et ça ça a posé un gros gros problème parce que je le dis pendant longtemps c'est que notre univers était globalement extrêmement homogène alors que chacune de ces parties n'avait jamais pu communiquer entre elles et échanger même une température pour entrer en collision par exemple pour avoir un équilibre thermique dans une pièce comme celle-ci la pièce va être à l'équilibre thermique si on laisse le temps en particule de voyager les unes aux autres et de rentrer en collision les unes avec les autres pour établir cet équilibre thermique si j'ouvre la porte à l'instant zéro je la referme je vais avoir du froid à cet endroit-là on n'a jamais le temps de communiquer au reste de la pièce si je ne laisse pas le temps à l'univers nucléaire et là il se trouve que l'univers n'a pas eu le temps du coup de propager cette information au reste de l'univers et pour autant je retrouve quasiment la même information partout et c'est là où la théorie de l'inflation est venue nous aider c'était pour dire l'unique moyen de propager cette information partout en même temps c'est de prendre les propriétés de l'univers à un endroit donné et de les étendre à tout l'univers en une fraction de seconde et je vous ai donné tout à l'heure à peu près les proportions c'est en un milliardième de milliardième de seconde je grandis d'un milliard de milliards de milliards de fois vous imaginez que dans ce contexte-là ça va beaucoup beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière c'est-à-dire que l'univers a grandi en séparant des points qui depuis ne peuvent plus jamais communiquer à la vitesse de la lumière par contre ces points partagent la même information parce qu'au départ ils étaient vraiment bas et donc ça c'est la théorie de l'inflation qui nous permet de l'expliquer même si la théorie de l'inflation n'est pas démontrée mais permet d'expliquer ce qu'on observe et c'est comme ça qu'on a quelques années alors ensuite qu'est-ce qu'on fait de ça vous allez me dire c'est bien joli je vois des grumeaux qu'est-ce que ça m'apprend plus à part que c'est chouette parce que on voit la matière telle qu'elle était 340 000 ans après les petits bancs c'est cool mais qu'est-ce que ça nous attend alors si vous regardez bien ces petits grumeaux là il y en a un peu de toutes sortes il y a des petits grumeaux des petits points en rouge des petits points bleus et puis si vous essayez de prendre un peu de recul vous voyez qu'il y a des régions qui sont plutôt bleues et d'autres qui sont plutôt rouges et en fait il y a des espèces de variations de la température qui ont différentes échelles sur le ciel donc des plus petites échelles ou alors des très grandes échelles là on voit une très grande échelle qui est plutôt rouge alors qu'à côté ici on a une échelle qui est plutôt bleue et donc ces grumeaux là il y a des grumeaux de plusieurs tailles alors nous qu'est-ce qu'on fait et bien on prend une cuillère de soupe aussi donc là je vous ai proposé une soupe cosmique et dans cette cuillère de soupe cosmique je compte je trie pardon les grumeaux par taille donc là j'ai pris une louche et il se trouve que j'ai j'ai mis 4 tailles donc j'ai des pommes de terre c'est des fèbres des petits pois et des lentilles et donc ça ça représente la taille de mes grumeaux dans cet endroit de ma soupe présente et donc je compte mes pommes de terre j'ai 3 pommes de terre j'ai 6 sphères 16 petits pois je ne vous ai pas les comptés et j'ai 7 lentilles et ça c'est ce qu'on appelle la statistique de la soupe cosmique à cet endroit de l'univers et puis ce que je fais c'est que je prends une autre louche de ma soupe cosmique à un autre endroit de l'univers vous voyez que l'assiette n'est pas la mer par contre donc ça ne ressemble pas exactement point par point par contre si je recompte les mêmes choses je vais retrouver le même nombre de pommes de terre de fèbres de petits pois et de lentilles ça veut dire que statistiquement encore une fois j'ai la même information à droite ici de ma carte ou à gauche de ma carte et ça c'est encore une fois ce qui a permis de démontrer la théorie de l'inflation mais ça permet d'aller un cran plus loin c'est parce que maintenant quand j'ai une vraie carte ici et bien je la décompose en échelles donc j'ai c'est pas assez efficace j'ai les grandes échelles puis les petites échelles ici donc je compte mes grumeaux échelle par échelle donc à gauche par ici c'est les plus grandes échelles à droite c'est les plus petites échelles et je compte pour chaque échelle la puissance qui est contenue dans la petite échelle donc on appelle ça le spectre de puissance et ça c'est la signature unique de ma carte qui est là par contre avec le même spectre je peux faire plusieurs images comme celle-ci qui auront toutes la même signature mais qui seront toutes différentes les unes par rapport aux autres donc après qu'est-ce qu'on fait et bien on s'abuse à l'apprenti sorcier en tant que cosmologiste et on invente des recettes d'univers c'est-à-dire que je vous ai dit que j'avais de la matière classique dans mon univers mais j'ai aussi de la matière noire on en a parlé tout à l'heure on a compris récemment qu'on avait aussi de l'énergie sombre et il se trouve que la géométrie de l'univers a aussi une importance et donc ce que je fais c'est que je vais faire varier la quantité de matière ordinaire dans mon univers pour voir comment ça part pas du bon côté là je fais varier la géométrie de mon univers en fonction de la géométrie de mon univers la statistique de mes grumeaux elle, elle va changer et pareil pour la quantité d'énergie sombre ça fait varier la statistique globale de même pour la matière ordinaire et le dernier la matière noire donc quand je bouge ces 4 paramètres je peux obtenir une quantité infinie de piques de proportions entre mes piques de distance entre mes différents piques et j'utilise ça en fait pour aller comparer avec mes vraies observations alors pour vous donner je vais faire ça pour vous donner un peu un parallèle entre ces recettes d'une univers la farine c'est un ingredient de base pour aller faire un bon gâteau vous êtes bien d'accord donc c'est la matière ordinaire ici si on veut rajouter de la matière noire je crois que du chocolat ça joue le rôle de ça planque pas mal maintenant si vous voulez un gâteau qui gonfle bien il faut mettre de la levure d'accord et puis la géométrie de cet univers ça dépend dans quel moule vous allez faire vous en dire votre univers il prendra telle ou telle force donc là vous avez vos ingrédients de base pour ces recettes d'univers voilà donc voici la carte qu'on a observé avec Planck en 2015 on a compté les grumeaux voilà ce qu'on a obtenu ça c'est le spectre de puissance de Planck donc les grandes échelles elles sont ici les petites échelles elles sont là on a mesuré vraiment c'est ça on a mesuré la statistique de toutes ces tâches sur la carte la carte précédente et on a obtenu ces mesures là c'est vraiment la mesure et par-dessus cette mesure et bien on a cherché le modèle qui marchait le mieux parmi tous les modèles qu'on a essayé de faire on a fait varier la recette et vous voyez ça marche quand même super 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 bien on arrive à reproduire les données avec une précision à 5 ans et derrière ça là il y a une recette de l'univers j'arrive la recette de l'univers la voici la recette de l'univers est la suivante vous avez de la matière ordinaire qui représente à peu près 5% uniquement du contenu en énergie de notre univers ensuite il y a 26% de matière noire qu'on ne voit pas on ne sait pas exactement ce qu'elle est et on a 69% d'énergie sonde et compte tenu de la géométrie de l'univers on s'est aperçu que c'était plutôt un moule à cake et un moule à charlotte c'est plutôt euclidien c'est plat c'est à dire que on n'a pas de courbure dans cet univers si on part un jour dans une direction on ne va jamais revenir sur nos pas parce que l'univers ne sera pas courvé pour revenir sur nos pas on part toujours on va toujours de manière rectiligne au moins localement c'est ce qu'on a observé c'est localement donc juste un point là-dessus vous voyez que ce qu'on observe nous ce qu'on connait ce qu'on manipule au quotidien c'est la matière ordinaire ça représente 5% du bilan de notre univers on a là-dessus 95% de quelque chose qui fait de la gravité et de quelque chose qui fait le contraire qui répule mais on ne sait pas ni ce qu'est la matière noire ni ce qu'est l'énergie sombre donc c'est des éléments d'une équation dont on connait les effets on sait pourquoi on les a mis mais on ne sait pas aujourd'hui comment expliquer ces phénomènes donc maintenant si je reprends mon analogie je vous engage à tester ce gâteau vous mettez 100 grammes de farine 500 grammes de chocolat et vous dévalisez votre casino local on a genre 140 sachets de l'oeuvre et vous essayez de faire ce gâteau j'ai pas essayé personnellement ça doit être assez indigeste mais faudrait essayer je pense que ce serait pas et le moule bah j'ai le moule à cèche d'accord donc un moule assez rectangulaire donc c'est pas la bonne notion donc voilà pour vous dire un peu le type de l'univers dans lequel nous vivons le point sur lequel je voudrais insister maintenant c'est celui-là c'est que le fait que l'univers est euclidien donc il est relativement rectiligne quelque soit les directions c'est un autre indice important de l'inflation pour vous faire comprendre pourquoi imaginez que que notre univers au tout départ était un univers qui n'était pas franchement plat je suis désolé la lumière va être comme une feuille vous imaginez qu'il y a une troisième dimension que je ne maîtrise pas supposons qu'il était plutôt chiffonné par exemple à l'époque de l'inflation ce petit bout de l'univers qui était chiffonné il a grandi de manière disproportionnée donc ça veut dire quoi ça veut dire que tout d'un coup moi j'ai tendu tout ça je tends je tends toute cette toile un milliard de milliards de milliards de fois je vous laisse imaginer ce que ça fait et donc que chaque petit point qui pouvait être petit, froissé, tordu, courbé tout d'un coup il devient absolument rectiligne parce que ça grandit très très vite dans toutes les directions possibles et donc pour obtenir un univers euclidien comme on l'observe l'inflation fait ça très très bien elle permet de elle met à plat toutes les courbures possibles d'un univers précédent ou précédent donc ça c'est un autre indice mais c'est pas une preuve c'est un indice que l'inflation pourrait avoir existé ça permet d'expliquer ça donc on était assez content quand on l'a trouvé et maintenant voilà l'inflation ça reste un modèle aujourd'hui et comme je vous le disais c'est quelque chose d'assez commensurable donc on aimerait bien réussir à démontrer que c'est vrai ou pas que cette théorie est vraie ou pas et le petit côté intéressant c'est que quand on regarde ce qui s'est passé à l'inflation donc tout au début cet événement a été un choc énorme à l'époque et donc ce choc là a généré ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles donc des ondes gravitationnelles c'est l'espace-temps qui est perturbé donc qui plutôt que vous avez ici un espace-temps qui est assez tranquille assez plat avec de la matière et bien si cet espace-temps est parcouru par une ondes gravitationnelles c'est un peu comme si vous aviez une vague ici qui parcourait cet espace-temps il se trouve que là l'espace-temps c'est une surface c'est un peu mal représentatif il faudrait se représenter l'espace-temps comme un volume on a un peu de mal nous tous mais l'idée est là c'est-à-dire que c'est une sorte d'onde qui va parcourir ici qui va parcourir cet espace et qui va le déformer et donc au tout début de notre univers au moment de l'inflation j'y suis il y aurait eu génération d'ondes gravitationnelles qu'on appelle ondes primordiales parce qu'elles ont eu lieu à l'origine et ces ondes primordiales et bien elles ont continué à parcourir l'univers elles se sont propagées dans notre univers et elles se sont propagées à travers ce plasma à travers cette soupe cosmique jusqu'à finir par traverser ici cette période donc 380 000 ans après le Big Bang où la lumière et la matière se sont séparées et donc en fait ces ondes gravitationnelles si elles ont existé elles ont dû laisser une empreinte dans la carte que je vous montrais tout à l'heure et donc nous ce qu'on cherche aujourd'hui c'est cette empreinte on cherche à voir si dans tous ces petits grumeaux dans la statistique de ces grumeaux et bien il n'y aurait pas la trace du passage d'ondes gravitationnelles alors ces ondes gravitationnelles je voulais aussi vous donner un peu un ordre de grandeur par rapport à celles dont vous avez entendu parler récemment les ondes gravitationnelles qui ont été découvertes par par l'Io récemment c'est celle-ci qui ont donc des ondes qui sont très petites d'accord c'est quelques millisecondes c'est ça la dizaine de millisecondes c'est une onde qui est une très petite période et qui sont générées par des des fusions de couloir ou de ce genre d'événements violents nous ce qu'on observe là c'est plutôt par là c'est de l'autre côté de l'échelle il y a un facteur 10 puissance 18 donc c'est c'est un milliard des milliards de fois plus grand c'est à dire que la période la longueur d'onde de cette onde là est beaucoup 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 plus elle est tellement elle est tellement grande qu'en fait depuis la terre on pourrait même pas la voir c'est comme si vous ne pouvez pas voir la courbure de la terre parce qu'on est dessus il y a une telle courbure qu'on n'arrive pas à la voir là c'est un peu pareil c'est comme si vous étiez en pleine mer et que vous étiez posé sur une vague dont la période est aussi grande que le suratlantique vous ne pourriez pas la voir là c'est un peu pareil depuis la terre on ne peut pas mesurer du tout ce genre de longueur de monde par contre si on regarde notre univers tout entier et bien on peut aller explorer des distances qui sont gigantesques et donc l'intérêt là c'est que on utilise notre univers comme une espèce de chambre d'expérience gigantesque qui nous permet d'aller regarder ces fameuses périodes qui sont très très grandes qui correspondent à des ondes gravitationnelles primairement donc moi j'aime bien cette idée là que sur terre on peut voir des petites ondes gravitationnelles parce qu'on a des petites chambres d'expérience et cette fois-ci on utilise l'univers entier comme une chambre d'expérience pour mesurer ces ondes gravitationnelles alors là normalement alors comment fait-on ? et bien qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on va regarder l'image que je vous ai montré tout à l'heure mais on ne regarde pas cette image comme on l'a regardée précédemment c'est-à-dire qu'on va regarder la lumière pardon la polarisation de la lumière du coup de tout à l'heure donc en fond ici la couleur c'est la même que précédemment c'est l'intensité de la lumière mais par-dessus là si vous voyez bien il y a des petits tourbillons qui représentent en fait l'orientation de la polarisation de la lumière alors ce n'est pas la polarisation de la lumière c'est que la lumière est une onde qui se propage et cette onde quand elle vous parvient a priori elle vous parvient de toutes les directions donc c'est un plan qui se propage comme ça elle vous parvient de cette direction mais aussi celle-ci aussi celle-ci aussi celle-ci toutes les directions et elle arrive jusqu'à votre une onde polarisée c'est une onde qui se propage dans un seul plan donc ce plan-là ou ce plan-là ou etc mais par tous les autres plans qui sont autour ça c'est ce qu'on appelle l'onde polarisée et des lunettes polarisées par exemple vont faire en sorte de couper les rayonnements qui vont nous arriver depuis une flamme d'eau depuis le sol qui vont tous être parallèles au sol donc une lunette polarisée par exemple elle va faire en sorte de ne voir que la lumière qui arrive comme ça donc si moi j'ai une lumière polarisée qui arrive perpendiculaire je ne la verrai pas parce qu'elle ne pourra pas traverser mon fil qui est vertical donc la polarisation nous sert à ça et il se trouve que la lumière du CMV elle est polarisée pas complètement mais elle est un petit peu polarisée elle a une direction qui est un peu privilégiée et ça dépend des endroits et donc on est capable de mesurer ça alors par contre c'est un signal qui est encore plus petit que la lumière dont on parlait tout à l'heure il faut encore aller chercher des sensibilités encore plus fortes et quand on regarde cette carte je crois que j'ai un film je commence quand on regarde cette carte on va zoomer sur une région vous voyez ces petits tourbillons il se trouve que ces tourbillons ne sont pas complètement dans toutes les directions en fait il y a deux types de tourbillons il y a des tourbillons qui sont comme ça qui sont plutôt convergents les uns par rapport aux autres ou alors changeants et il y a des tourbillons qui sont un peu en épingle ici on avait un parc on appelle ça ce sont deux modes différents on appelle ça les modes E et les modes B et on arrive à décomposer n'importe quel signal comme ça en mode E et mode B et il se trouve que les modes E et bien on explique très très bien comment on arrive à les produire à l'époque de cette recombinaison de 314 000 ans après le Big Bang il se trouve que quand la matière tombe dans un puits potentiels comme je vous disais tout à l'heure et bien ça nous produit des modes E si vous voulez savoir je vous explique un peu plus tard mais ça produit des modes E ce comportement là produit des modes E ça veut dire que là où j'avais de la matière là où la matière tombe à l'époque elle tombe elle tombe elle tombe elle tombe elle tombe tout ça ça fait des modes E donc quand elle tombe ça fait plutôt convergent et quand elle ressort ça fait plutôt des choses un peu divergentes comme ça et à l'inverse une onde gravitationnelle qui va traverser cet environnement là elle elle va produire de tout parce qu'elle va tout perturber un peu dans tous les sens donc elle va produire à la fois du E et du B donc qu'est-ce qu'on va faire et bien on va chercher à démontrer que dans notre carte au-dessus ici dans celle-ci on va chercher à démontrer que j'ai aussi des modes B que j'ai cela si j'arrive à démontrer que j'ai des modes B dans ma carte ça voudra dire qu'il y a des ondes gravitationnelles qui se sont promenées dans cet environnement là et que ces ondes gravitationnelles provenaient de l'intrante primordiale où j'ai eu l'inflation donc en fait ça veut dire aujourd'hui on regarde cette carte donc c'était celle-ci voilà on regarde cette carte on cherche à trouver ces petits tourbillons en forme de mode B et ça serait la preuve directe pour le coup qu'on a eu de l'inflation au tout début de l'univers alors certains s'y sont essayés déjà en 2014 et donc c'est une équipe américaine avec un instrument qui s'appelait BICEP2 qu'ils ont installé au pôle sud et ça c'est la carte qu'ils ont obtenue de ces fameux modes B dans une petite région du ciel ça représente à peu près 1% du ciel et ils l'ont observé dans une bande particulière qui est à 150 gigas ils étaient naturellement extrêmement fiers d'avoir trouvé ça et persuadés d'avoir trouvé les modes B qui viennent du big bang alors il se trouve qu'à la même époque donc en 2014 moi je faisais partie de la collaboration Planck et on avait des cartes du ciel qui n'étaient pas uniquement dans cette fréquence on avait des cartes du ciel qui étaient aussi à des fréquences plus grandes dans lesquelles on voit aussi d'autres choses que la simple émission du fond diffus cosmologique du ciel on voit notamment un certain nombre d'émissions qui nous provient de notre propre galaxie à l'intérieur de laquelle nous sommes et qui nous émet finalement une lumière qui vient de la poussière qui se promène dans cet environnement donc ce qu'on voit grâce à Planck à 353 GHz vous voyez c'est un autre filtre on voit l'émission de la poussière qui vient de notre propre galaxie et imaginez simplement que vous vouliez regarder le fond du ciel vous risquez malgré vous de tomber sur un nuage qui est entre vous et le fond du ciel ben là c'est un peu pareil on cherche à regarder cette lumière qui nous provient qui a voyagé pendant 13,7 l'année c'est tout au fond donc si je regarde ce qui est très 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 loin je vais malgré moi être impacté par ce qu'il y a devant moi et ce qu'il y a juste devant moi c'est ma propre galaxie donc les américains étaient persuadés que dans cette région du ciel il n'y avait pas ou peu ou très peu de nuages on va dire qui provient de notre galaxie et nous on était persuadés du contraire et effectivement quand on regarde dans cette région là c'est pas complètement propre il y a un petit peu il y a des structures longues là c'est l'émission de la poussière qui est elle aussi que là donc ça je vous l'enlève ça voilà donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris notre carte notre propre carte 353 gigahertz dont on savait que ça provenait de notre propre galaxie et on a extrait les modes B qui viennent de notre propre galaxie ça c'est la carte des modes B qui viennent de notre propre galaxie donc on sait que c'est en gros ça c'est la poussière et on a comparé à celle des américains alors si vous prenez un point particulier alors le point le petit point bleu qui est là vous allez voir que ce point il reste dans les deux cartes quasiment à un moment pareil pour le point rouge ici pareil pour celui-ci donc en fait il y a énormément de similitudes entre ce qu'avaient mesuré les américains et ce que nous on avait mesuré sauf que nous on savait que c'était l'un d'autres qui s'activent aussi depuis le sol donc je vous ai parlé des américains Bicep 2 maintenant ils ont fait Bicep 3 et ils sont en train de faire cake donc c'est la suite ils continuent à gagner en sensibilité et comme ils se sont aperçus qu'un seul filtre sur le ciel ça ne suffisait pas ils ont rajouté les filtre malheureusement quand on est au sol on a un inconvénient c'est qu'on a l'atmosphère de la terre qui nous empêche d'observer à très haute fréquence et les fameuses les fameuses images qui sont ici celles-ci là ne peuvent être obtenues que depuis l'espace parce que l'atmosphère émet énormément dans ces montants donc on ne peut pas voir ça depuis le sol donc les américains sont convaincus qu'ils font se passer de l'espace c'est pour ça qu'ils continuent à bosser là-dessus qui permettent d'observer les mêmes choses et ces différentes équipes se sont dit que ce serait plutôt pas mal de se mettre à bosser ensemble si elles voulaient faire encore mieux donc il y a un projet qui s'appelle CMBS Sport qui va combiner l'ensemble de ces instruments à l'horizon 28-2030 donc c'est-à-dire en même temps que nous donc il y a un véritable gros projet au sol américain pour l'horizon 2030 et il y a nous qui sommes un peu tous les seuls-là depuis l'espace avec pareil 2030 donc l'idée c'est de se donner un rendez-vous dans 10 ans et puis d'essayer de voir ce que nous on arrive à faire parce que c'est pas gagné non plus ce que les américains arrivent à faire et idéalement on mettra tout ça ensemble pour réussir à trouver quelque chose voilà et j'ai fini merci à vous est-ce que vous avez des questions ? c'est-à-dire encore de l'énergie pour des questions même son je ne sais pas si j'ai bien entendu est-ce que vous pouvez me rappeler quand sera lancée la mission de la guerre 2027 2028 en fin de démarche et pourquoi le light 2 ? ouais 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 on a un acronyme derrière en fait le light c'est normal c'est l'IGHT et B c'est B mode inflation R c'est plus je ne sais plus D c'est la detection il y a un espèce d'acronyme sans que le foire je ne pourrais pas ça sonnait joli donc mais il y a un acronyme derrière dont je ne connais pas ce problème je ne m'en souviens jamais en fait ça va être un acronyme à foutu je ne sais pas si ça s'appellera encore comme ça dans 10 ans c'est la poésie japonaise c'est la poésie japonaise c'est la poésie japonaise c'est la poésie japonaise j'aurais une question mais sur le modèle en fait Bitbank en fait vous avez dit que s'il n'y a pas d'inflation il n'y a pas aujourd'hui comme aujourd'hui mais si on n'a pas le même départ du Bitbank c'est à dire si on modifie quelques petits paramètres on n'aurait peut-être pas besoin de l'inflation c'est une question complète non 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 c'est pas une question complète malheureusement si on ne met pas l'inflation aujourd'hui on n'arrive pas du tout à produire ce que j'observe alors c'est un peu faux ce que je dis il n'y a pas que l'inflation qui permet d'observer ce qu'on fait aujourd'hui mais c'est le meilleur qui permet d'observer il y a d'autres de tous les modèles il y a des modèles mais aucun d'eux ne marche vraiment comme il faut il y a des modèles notamment de théorie des cordes théorie des monades on fait l'hypothèse que les particules ne sont pas des particules dans l'espace mais c'est des c'est des filaments qui vivent dans un espace qui a plutôt 11 dimensions que 3 et qui sont repliés pour n'en voir que 3 et en gros les modes de vibration de ces cordes donnent les propriétés aux particules et dans ce contexte là il y a des théories qui font l'hypothèse que des portions de l'univers qu'on appelle du coup des branes comme des membres qui ont elles aussi un certain nombre de dimensions plus que 3 se propagent dans l'univers et un jour elles se cognent et quand elles se cognent finalement elles s'impactent l'une de l'autre et elles créent un big bang et c'est à ce moment là qu'il y a de l'énergie qui est déposée et qui est transformée etc c'est une théorie qui n'est pas complètement farfelue elle existe malheureusement elle ne permet pas d'expliquer tout bien aujourd'hui un des tests malgré tout que nous on fait là c'est que je vous disais on cherche à mesurer ce signal là ici là c'est un des modèles de ce qu'on attendrait de ces modes B il se peut que ce signal ici en noir qui est derrière et qui est dessous celui-ci il soit encore plus bas il ne faut pas qu'il soit trop bas pour qu'on ne pourra plus le détecter et malheureusement un signal qui est barre ça ne nous dit pas enfin on ne peut pas dire qu'il n'existe pas on ne sait pas si il existe et malgré tout le fait de savoir qu'il est en dessous d'un certain niveau ça nous permet de confirmer ou de rejeter des pans entiers de la cosmologie notamment la théorie des cordes qui si on détecte quelque chose a priori ça voudrait dire que la théorie des cordes n'est pas bonne donc ça ça permettrait déjà de débroussailler pas mal et si on ne trouve rien et bien ça nous dit autre chose ça nous dit que d'autres hypothèses d'univers sont mauvaises mais la théorie de l'inflation n'est pas la seule alors il y a ça il y en a un autre aussi c'est les univers échiroptiques non échiroptiques je ne sais plus un truc comme ça échiroptiques c'est des univers qui n'ont pas cette phase d'inflation très violente au départ mais qui sont cycliques l'univers s'effondre en soi lui-même c'est un univers qui pulse Big Bound pardon il y en a qui parle de Big Bound ouais c'est ça c'est une idée ça fait être comme un bar plutôt souple et du coup dans ce Big Bound il n'y a pas de choc il n'y a pas de choses trop trop violentes donc il n'y a pas d'ondes gravitationnelles qui sont formées donc c'est pareil si on ne trouve pas d'ondes gravitationnelles ça peut favoriser ce mode d'univers qui est plutôt tranquille alors qu'un truc d'inflation je vous ai dit c'est violent mais malgré tout dans le modèle d'inflation il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé qui est extrêmement séduisant c'est que au tout début de l'univers dans cet univers là qui est très très simple et très petit juste avant l'inflation il y a donc c'est un univers qui a des propriétés quantiques parce qu'il est extrêmement chaud donc il est dans un équilibre quantique un équilibre quantique ça veut dire que les choses existent sans exister qu'elles ont une probabilité d'existence et dans cette probabilité d'existence et bien il est complètement naturel d'avoir des régions de l'espace qui ont une probabilité d'existence un peu plus grande que d'autres donc je peux avoir un peu plus de matière à un endroit qu'à un autre ça c'est naturel ça sort naturellement de la physique quantique et de fait ces petits grumeaux probabilistes de matière à l'inflation ils sont figés parce que j'avais des probabilités de matière ici et là et tout d'un coup je prends ce petit bout d'univers et je l'étends de manière radicale et bien cette probabilité elle devient réelle c'est-à-dire que j'avais probablement plus de matière là et bien finalement oui j'en ai plus là et ça permet d'expliquer tous ces petits grumeaux que l'on voit donc cette théorie de toute façon elle est extrêmement séduisante pour ça les autres ont plus de mal à expliquer ça donc ça c'est assez joli un petit peu comme si au moment de la passion on avait fixé ce que j'ai besoin on l'est figé oui c'est exactement ce qui est assez beau on pense actuellement je crois que c'est vrai une question aussi par rapport à l'inflation vous avez dit que l'inflation est nécessaire pour expliquer justement le fait que dans le CMD on met la partie très droite et la partie très gauche qui soit au prix identique mais justement le principe d'homogénité et d'isotourisme de l'univers enfin en cosmologie du coup vous n'expliqueriez pas ça ? ce principe cosmologique il n'explique rien il est une base de réflexion donc on fait cette hypothèse nous parce qu'on fait l'hypothèse que notre place dans l'univers n'est pas particulière et que l'univers doit être homogène et exotrope mais c'est une base de travail on ne peut pas utiliser ça pour expliquer ce qu'on observe ça nous permet juste de dire ce que j'observe doit être consistant avec ça avec cette hypothèse là il faut reprendre les choses à l'envers c'est l'hypothèse de travail je ne peux pas imaginer un univers qui ne serait pas homogène et isotrope en quelque sorte par contre le fait que je le vois homogène tant mieux mais ce n'est pas moi qui l'ai expliqué parce que je l'ai supposé au départ on se suppose si ce n'est pas le cas tant pis pour une autre supposition et si on le voit il ne faut pas c'est ça justement cette théorie de l'inflation est-ce qu'il y a des théories qui expliqueraient pourquoi il y a eu l'inflation les mecs qui ont réfléchi ça je ne sais pas si je sais ça c'est pas très original mais l'idée la suivante c'est que dans un certain univers régi par la physique quantique à nouveau un endroit donné de l'univers tout d'un coup il y a apparition d'une énergie à cet endroit là et ça ça a le droit d'exister parce que c'est la physique quantique il y a bien un endroit dans l'univers où à un moment donné telle quantité d'énergie va apparaître parce que c'est probabiliste il se trouve que du monde est là ça c'est la puissance de la physique quantique c'est qu'elle nous dit que tout est probable il suffit juste d'attendre suffisamment longtemps et de trouver un endroit pour le voir et donc à un moment donné j'ai un apport d'énergie à un endroit de mon univers et cet apport d'énergie est converti en espace-temps et en matière et cet apport d'énergie de manière extrêmement originale on l'appelle l'inflaton qui permet d'expliquer la phase d'inflation donc c'est une sorte de particules qui comme toutes les autres particules en physique quantique ont associé elles-mêmes une probabilité d'existence avec un champ qui nous dit qu'à tel endroit est plus ou moins probable par rapport à tel autre mais qu'en effet il y a une vraie explication